Musique comme ça pour introduire bien sûr la dictée de nombre. La dictée de nombre, je crois qu'on l'avait, je ne sais pas si on l'a faite hier, je crois qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Allez, on attaque ces niveaux intermédiaires. Donc je ne vais lire qu'une seule fois les chiffres ou les nombres. On commence avec le chiffre et ici c'est le chiffre 8. Écrivez-le s'il vous plaît. Oui, Gloria, Beethoven, c'est plutôt pour les exercices très lourds comme ça. Alors effectivement, c'était 8. Là pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. On continue numéro 2, comme d'habitude, avec deux chiffres. Deux chiffres, je ne vais lire ce nombre qu'une seule fois, soyez concentré, 27. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, très bien, c'est 27, 27. Donc là, pour le moment, tout le monde a donné la bonne réponse. Et je dis bravo, deux clics sur les likes, s'il vous plaît, deux. Et on arrive à 100. Un homme heureux après. Allez, numéro 3. Et le numéro 3, comme d'habitude, trois chiffres. Et on va toujours rester avec Beethoven. Et attention, 101. Allez-y. Musique. Sous-titrage ST' 501 Alors excusez-moi, je me suis hydraté un tout petit peu, effectivement, faites attention Yossi, vous n'avez pas entendu peut-être le 100, vous avez entendu 500, mais en fait c'était 101. Allez, on continue, quatrième, donc bien évidemment, c'est quatre chiffres, quatre chiffres, une seule lecture, attention, 2777. Alors je regarde, et là c'est un petit peu plus complexe, j'ai l'impression, regardez, 2000, donc ça c'était clair pour tout le monde. 700, ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde, Edgley c'était un petit peu, mais pas très très loin Edgley, Edgley, continuez, 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 ça va marcher, ok ? Donc 700 et après c'était 77, 2777, 2777, allez on continue, cinquième, ça veut dire bien sûr cinq chiffres, une seule lecture, 25006. Sous-titrage ST' 501 Alors je ne sais pas, est-ce que vous sentez la puissance de la musique, la musique qui vous pousse à bien écrire ces nombres ? En tout cas c'est bien, félicitations, regardez, donc 25000, et là la difficulté c'était 6, effectivement je ne prononce pas les zéros, Donc 25006, 250006. Allez, on continue avec 6 chiffres si vous voulez bien, et si vous ne voulez pas, et bien ce sera difficile parce que on va quand même les faire. Attention, une seule lecture, concentrez-vous, 372 885, allez-y. Alors je regarde, ouais, 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 c'est bien, c'est bien, donc 372, première partie, 1000, bien évidemment. 885, 372 885, et on termine avec le dernier, et le dernier bien évidemment c'est les millions. Attention, une seule lecture, 4190812, allez-y. Alors, regardons, ouais, ça a l'air d'être bien, ce qui arrive c'est bien, faites attention pour le deuxième, Donc 4 millions, ça c'est clair, 190 1000, évidemment, 812, 4190812, merci beaucoup. Youpi ! On est arrivé, on est arrivé au 100, au 100, au 100, au 100 clics, c'est formidable, c'est formidable, merci beaucoup. Pour un vendredi, c'est pas mal quand même, merci. Allez, ici, on est arrivé au 100, au 100, au 100, au 100 clics, c'est formidable. On attaque avec la recette du jour. La recette du jour, c'est quelque chose qui est très, très simple à faire, mais vraiment typique. C'est les galettes bretonnes. Les galettes bretonnes. Ça, c'est délicieux, c'est incroyable. Vous pouvez en manger, bien sûr, en Bretagne, mais un petit peu partout en France, et c'est vraiment très, très traditionnel. Alors, les galettes bretonnes, les ingrédients. D'abord, la première partie, bien, c'est pour la pâte, la pâte pour faire les galettes. Vous aurez besoin d'un litre et demi d'eau, deux cuillères à café de sel, deux cuillères à soupe d'huile, 150 grammes de farine de blé, 500 grammes de farine de blé noir et un œuf, d'accord ? Après ça, c'est pour la garniture. La garniture, on suppose que vous allez faire, allez, 15 galettes. Je vous propose 15 galettes, vous invitez des personnes. Les galettes, ça se mange très, très facilement. Alors, 15 tranches de jambon, 30 œufs. Donc, il faut avoir des poules. Ou alors, aller au supermarché, bien sûr, et 300 grammes de gruyères. Allez, on attaque avec la première partie. Je vais lire comme d'habitude et vous allez, s'il vous plaît, écrire. C'est à l'infinitif. C'est à l'infinitif. Elle doit être fluide. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde. On regarde la première chose, c'est le verbe mélanger. Donc, on est d'accord que c'est un infinitif. M, E, accent aigu, L, A, N, G, E, R. Ensuite, c'est le verbe versé à l'infinitif. V, E, R, S, E, R. Et finalement, l'adjectif fluide, qui est le même si c'est masculin ou si c'est féminin. Là, en l'occurrence, c'est féminin. La pâte, c'est féminin, fluide. Ce sera écrit F, L, U, I, D, E. Et voilà. Allez, on attaque avec la deuxième chose concernant, concernant, eh bien, les galettes bretonnes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, on regarde ensemble la première chose. C'est le verbe reposer infinitif, bien sûr. R, E, P, O, S, E, R. Ensuite, un deuxième verbe qui est à l'infinitif. Et c'est le verbe cuire. C, U, I, R, E. Finalement, poil. Alors, je regarde, parce que normalement, on avait déjà eu le mot et c'était pas très clair. Maintenant, je dois dire bravo. Maintenant, vous l'écrivez bien. Poil, on l'écrit P, O, E, accent circonflexe, L, E. Et finalement, graisser, c'est un adjectif. Ici, cet adjectif, il est relié, connecté à poil. Donc, il doit être au féminin. G, R, A, I, S, S, E, accent aigu, E. Allez, on continue avec la troisième chose concernant les galettes bretonnes. Retournez la galette et cassez un oeuf dessus. Ajoutez une demi ou une tranche de jambon et environ 10 grammes de gruyère. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons, oui, les trois choses, dans les quatre choses, pardon. La première chose, c'est le verbe retourner. Retourner qui est à l'infinitif. C'est une recette à l'infinitif. F, R, E, T, O, U, R, N, E, R. Ensuite, une tranche, une tranche, une tranche de jambon. T, R, A, N, C, H, E. Le jambon, c'est masculin. Vous l'écrivez J, A, M, B, O, N. Et finalement, gruyère, c'est masculin également. Le gruyère, G, R, U, Y, E, accent grave, R, E. Allez, on finit cette recette avec ça. Lorsque le blanc d'œuf est cuit. Lorsque le blanc d'œuf est cuit. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde la première chose. Oui, vous l'avez bien écrit. Faites attention. Renato, c'est Lorsque, vous l'avez oublié. L, O, R, S, Q, U, E. Ensuite, cuit, cuit. Effectivement, ici, vous l'écrivez C, U, I, T. C'est au masculin parce que c'est blanc d'œuf et c'est masculin. Replier, replier. Ça, c'est encore un infinitif. R, E, P, L, I, E, R. Et finalement, dernier verbe à l'infinitif, poivrer. Souvenez-vous, on avait vu le verbe pour le sel, c'est salé. Ajouter du sel, salé. Ajouter du poivre, poivrer. Poivrer, vous l'écrivez P, O, I, V, R, E, R. Voilà. Et les galettes, les galettes bretonnes, c'est délicieux. Vous pouvez faire beaucoup de variations différentes. C'est possible de changer ce que vous allez mettre dedans. Il faut faire des expériences. Ça peut être aussi sucré. À vous de tester. Il faut vraiment tester. Alors, Courage nous rejoint. Bonjour, Courage, pour la recette du jour. Et la recette du jour, eh bien, regardez. Regardez, ça va être délicieux. C'est tellement simple. Simple, mais délicieux. La recette du jour, c'est le hachis parmentier. Je ne sais pas si vous connaissez le hachis parmentier. Et si vous en faites, comment ça s'appelle dans votre pays ou dans votre culture, le hachis parmentier est un classique en France. La question, c'est pourquoi parmentier ? Et paf, voilà une petite information. Parmentier, c'est ce monsieur. Antoine-Augustin Parmentier était un pharmacien et agronome français, dont on se souvient surtout comme un ardent promoteur de la pomme de terre, comme source de nourriture pour les personnes en France et dans toute l'Europe. Donc, c'est un homme qui s'est battu pour que les gens mangent des pommes de terre. Et donc, nous appelons effectivement ce plat hachis parmentier, en référence, en hommage à monsieur parmentier. Allez, les ingrédients, et ça c'est important. Une cuillère à soupe de farine. 400 grammes de viande hachée. 300 grammes de purée de pommes de terre. 2 oignons 2 gousses d'ail 2 tomates fraîches au pelé 1 pincée d'herbe de Provence 1 jaune d'œuf 30 grammes de parmesan 30 grammes de beurre 50 grammes de fromage râpé Et bien sûr, du sel et du poivre. Allez, on attaque le hachis parmentier. Le hachis parmentier, c'est vraiment simple à faire et c'est tellement délicieux. Hachez l'oignon et l'ail Les faire revenir dans le beurre Jusqu'à ce qu'il soit tendre Hachez l'oignon et l'ail Les faire revenir dans le beurre Jusqu'à ce qu'il soit tendre S'il vous plaît, allez-y Jusqu'à ce qu'il soit tendre Jusqu'à ce qu'il soit tendre Il s'il vous plaît, elle est tendre S'il vous plaît, elles трoulких Jusqu'à ce qu'il soit tendre Jusqu'à ce qu'il soit tendre Je vous plaît, c'est descendre Jusqu'à ce qu'il soit tendre Alors, ce qui est formidable, c'est que maintenant, vous devenez des spécialistes avec tous les verbes qu'on utilise dans les recettes. Je ne vous avais pas dit que, oui, cette recette, encore une fois, mais là, il n'y a pas de problème, on va utiliser l'infinitif, d'accord ? Ce sera uniquement à l'infinitif, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, hacher à l'infinitif, H-A-C-H-E-R. Revenir, infinitif aussi, mais là, c'est parce qu'il est en deuxième position, R-E-V-E-N-I-R. Et puis ici, un tout petit subjonctif, soit, S-O-I-E-N-T, pluriel, troisième personne, du pluriel, il soit. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est simple. Deuxième étape. Ajoutez les tomates coupées en dés. Ajoutez les tomates coupées en dés. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, oui, n'oublions pas que si vous rencontrez une tomate, vous l'appelez madame. La tomate est féminin, donc c'est une tomate. Donc, au pluriel, eh bien, c'est féminin, pluriel. Donc, coupées doit être au féminin, pluriel. C-O-U-P-E, accent aigu, E-S. On doit marquer le féminin, n'oubliez pas. Deuxième chose, viande, féminin toujours. Donc ici, haché doit être au féminin. H-A-C-H-E, accent aigu, E. Et puis, herbe, eh bien, c'est au pluriel. Pour votre information, herbe, c'est féminin, une herbe. Ici, c'est lait, les herbes, H-E-R-B-E-S. Herbe. Est-ce que vous aimez ? Moi, j'aime bien les herbes de Provence, c'est pas mal. Allez, troisième étape. Quand tout est cuit, coupez le feu et ajoutez le jaune d'œuf et un peu de parmesan. Bien mélanger. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, la première chose, la première chose, eh bien, c'est cuit. Cuit, on doit le laisser au masculin ici. C'est U-I-T, forme basique. N'oubliez pas que c'est avec un T. Le verbe, c'est cuire. Mais ici, on va l'écrire cuit. Ensuite, jaune, bah écoutez, je regarde. Ouais, vous l'avez bien écrit. J-A-U-N-E, c'est jaune. Himabindu nous rejoint. Bonjour Himabindu, comment ça va ? Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est le verbe mélanger. Encore une fois, on est à l'infinitif dans cette recette. Donc, tout doit être à l'infinitif. Bien mélangé, c'est à l'infinitif. M-E, accent aigu, L-A-N-G-E-R. D'accord ? Donc, pour l'instant, relativement, relativement simple. Regardez. Préchauffez le four à 200 degrés, thermostat 6-7. Etalez au fond du plat à gratin. Allez-y, écrivez s'il vous plaît. Alors, quelqu'un pose la question, pourquoi pas l'impératif ? Parce que, comme j'ai expliqué, pour les recettes, il y a deux approches, deux écoles. Il y a des personnes qui décident de faire les recettes à l'impératif. Et il y a des personnes qui décident de faire des recettes à l'infinitif. Les deux sont acceptables. Je vous ai informé tout à l'heure que, aujourd'hui, c'est uniquement à l'infinitif. Donc, pour nous, ça nous fait travailler sur l'infinitif. Nous avons déjà fait des recettes où c'est l'impératif, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à l'infinitif. Alors, donc, encore une fois, nous sommes toujours dans l'infinitif. Le premier, c'est préchauffer, préchauffer. Souvenez-vous, on l'écrit, P-R-E, accent aigu, C-H-A-U-F-F-E-R. Pré-chauffer. Chauffer, eh bien, c'est le verbe préchauffer, avec le préfixe pré, tout simplement pour dire que vous faites quelque chose avant. Ensuite, étaler, encore une fois, à l'infinitif, étaler, E, accent aigu, T-A-L-E-R. Et puis, le plat, le plat, eh bien, c'est tout simplement, tout simplement masculin, P-L-A-T. Et, Julia, est-ce qu'une recette au subjonctif est possible ? Oui, on avait un subjonctif dans le numéro 1. C'est-à-dire qu'après, ça dépend des verbes, ça dépend des structures, mais pas au subjonctif pur. C'est-à-dire, ça peut être une structure infinitive que... C'est-à-dire que...